wow c'est extraordinaire bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire c'est vraiment bien nous sommes en 2021 déjà et les choses ont commencé j'ai commencé à découvrir des trucs récemment et j'aimerais vraiment vous parler un peu et aider beaucoup de personnes ici soyez prêts beaucoup de personnes se trompent oui beaucoup de personnes se trompent très mal même si ton forme vraiment du manette où nous ne pouvons pas vous imaginez quand il s'agit de choisir une personne une personne avec qui nous allons marcher ou encore partager notre vie la plupart des gens quand ils voient quelqu'un ils se disent en même temps que bon comme la personne est bien habillée c'est que elle peut faire l'affaire ou ben les hommes surtout les hommes qu'ils voient une fille puis ils voient que la fille elle en forme elle est comme ça ils se disent que c'est que c'est une femme parfaite parce que eux ils voient juste la chair ils regardent juste la chair alors que ça l'esprit de le corps d'une personne il n'y a pas de mouvement elle s'ouvre un peu sans l'esprit de le corps d'une personne là le corps ne peuvent pas ne peut pas bouger ne pas se mouvoir elle s'ouvre et c'est parce qu'il ya l'esprit de mon corps que je peux dire à mon doigt écoute bouge et le doigt bouge bouge encore c'est parce que l'esprit ouais non il peut faire bouger les mais iris à la gauche et à droite à cause de l'esprit mais ce que vous voyez sur le corps ça c'est quoi qu'est ce que c'est c'est l'emballage ce que vous voyez sur le corps comme ce que vous voyez sur le toucher ça c'est l'emballage se le sait c'est juste la carapace c'est dit que si tu vois la fille là tout ce que tu vois sur elle physiquement et que tu vois même apprécier la seule enveloppe mais la vraie personne se trouve à l'intérieur à l'intérieur à son esprit dans sa tête c'est là que la vraie personne là se trouve c'est à dire que l'âle dès que tu commences à voir une fille maintenant là faut plus regarder ses fesses faut plus regarder ce c'est faut plus regarder quoi que ce soit dès que tu commences à voir un homme ne regarde plus il sait pas sa forme il est comme il est comme si il est comme ça regarde d'abord son esprit à l'esprit qui anime tout ça tout le corps tout le corps ainsi tu comprends si tu sais ce que tu dis tu mets dans l'application vraiment tu sois moins d'éviter ta vie et l'esprit écoute tu regardes l'esprit l'esprit pas le corps parce qu'on peut toucher parce que la chose de vivre non c'est vrai qu'après ça tu vas regarder ça mais pour l'instant regarde juste l'esprit son esprit la question qu'on se pose souvent c'est quelle est son état d'âme quel est l'esprit qui l'anime quel est l'esprit qui se trouve derrière la personne voilà derrière la personne une fois que tu as réussi à savoir l'esprit qui se trouve derrière la personne le problème est résolu je pourrais maintenant profiter de tout ce qui se trouve sur le corps oui tout ce qui se trouve sur le corps de la personne dans le mariage est ce que vous voyez est ce que vous voyez écoutez moi bien nous savons tous que nous sommes on peut nous avons tout ce que l'être humain peut être possédé par deux esprits soit vous êtes possédé par le saint esprit ou par l'esprit du démon quand un homme est possédé par l'esprit du démon là ce qui se passe c'est que cette personne va réagir comme une personne possédé c'est normal c'est juste simple cette personne aura d'aider d'aider un mauvais comportement un mauvais comportement une mauvaise attitude mais quand vous regardez l'emballage vous laissez d'être séduit au point où au départ vous n'allez même pas prendre compte de ce mauvais comportement qui était déjà là mais oui déjà là mais à cause de ce que vous avez vu qui a semé quelque chose que vous appelez l'amour dans votre coeur ça fait que non vous avez laissé passer soit mais le gars il voit la fille et la file en forme des l'enfants mots et malgré tout c'est défaut lui l'aval la première chose que doit toucher à savoir c'est que est-ce que tu pourras régler ces problèmes là ou encore ces défauts est-ce que tu pourras un jour changer le coeur de la fille qui est mauvais le coeur qui est mauvaise que tu pourras changer ça un jour faut d'abord ne chercher à savoir quel est-ce l'esprit là qui l'anime une fois que tu as découvert l'esprit qui l'anime mais tu sauras comment prier pour que dieu puisse t'aider dans sa délivrance elle doit sortir du niveau où elle possédé par le démon pour venir au niveau où elle est bien ou bien il doit sortir du nouveau ou le possédé par le démon pour venir au niveau acceptable oui c'est comme une personne qui n'est pas chrétienne voilà tu veux épouser une personne qui n'est pas chrétienne qui n'a pas du dans sa vie et qui encore les cigarettes dans le poisson et tout ça comment tu vas faire pour faire sortir cette personne de là bas c'est là maintenant l'un des plus grands combats que c'est une femme dans l'aide d'un couple ou baisse c'était une zone où l'on a été coupé le gars là encore une fille il aime beaucoup et je veux faire beaucoup de choses avec elle mais elle boit beaucoup un point beaucoup mais quand tu la regarde avec tes yeux spirituels qu'est ce que tu vois est ce qu'elle est un bon esprit et là encore c'est le problème beaucoup de personnes n'arrivent pas à savoir qui est sorcier ou pas qui est bon esprit ou pas en général c'est dans les yeux qu'on peut voir facilement qui est qui est quoi qui fait quoi effectivement mais il faut aussi chasser aussi à savoir quelles sont les yeux des sorciers ou des personnes qui ont un mauvais esprit ou des bon esprit quand tu racontes une personne qu'un bon esprit cette personne sera comparé à un bon arbre ouais non un bon arbre regarder un bon arbre qui produit du fruit et c'est pas des fleurs d'aider qui produisent pas le fruit ça peut se raconter à un bon arbre tu vois l'ouvrir une personne avec un bon esprit sera comparé à un bon arbre qui produit de bons fruits à sa saison c'est-à-dire à la fée de son cycle à la fée mais d'une personne qui est un mauvais esprit là c'est à mettre en comparer à à quoi c'est la personne qui est un mauvais esprit sera maintenant comparé à une personne en fait c'est qu'un mauvais esprit a fait comparer à un mauvais arbre voilà un mauvais arbre qui produit quoi de mauvais fruits que des coûts nourris seulement et à la fin ce mauvais à la doit produire le fruit en sa saison quand le mois à venir tu vas savoir si c'est un bon arbre ou pas mais ceux qui ont les espirituels qui connaissent qui peuvent voir l'esprit des sorciers qui se trouvent dans certaines personnes c'est à la plus facilement voient immédiatement et s'est retiré sinon si elle veut vraiment insister et aller plus loin avec une telle personne c'est que ces personnes vont automatiquement rentrer dans des combats gens tu aimes un homme tu veux tout faire pour être avec lui alors que lui c'est essentiel il va falloir qu'il y ait des livences pour qu'il y ait des livences il va falloir qu'il y ait un combat c'est là le combat spirituel commence donc tout ce que vous voyez autour de vous ou bien à la télévision où on voit les gens dès qu'ils voient une fille qui regarde la fille là comme ça il regarde comment elle est ou elle est jolie ou elle est belle ou mon ami ce que tu regardes là ça compte juste à 40% mais les 60% seront réservés à son état d'âme c'est-à-dire son esprit est-ce que la fille est la dieu dans sa vie est-ce que elle est est-ce que elle adore dieu en esprit et en vérité a dit dans sa tête là est-ce que c'est vraiment dieu qui est là bas qu'elle est seule et est-ce que tu peux vous ça peut se démontrer physiquement c'est même chose pour l'homme qui vous parle de quelque chose voici les choses à savoir avant de se mettre dans une relation avant de marcher avec quelqu'un même si tu veux choisir si tu veux recruter des gens pour travailler pour toi là tu dois aussi faire la même chose savoir qui est qui et qui vient qui vient travailler dans l'entreprise sinon si tu embauches une personne qui a l'esprit du diable ou qui a la sancelerie cette personne va vous mettre des bâtons dans le roux vous tous là bas d'entreprise cette personne va tout mélanger là bas à un moment de l'état mais ce sera même pas d'oublier à l'attaque mais en fait j'ai embauché quelqu'un qui a envie de faire du grand n'importe quoi mais tu n'es pas au courant ce qu'il était donné là c'est que je viens de donner comme information ça va te permettre de réussir l'année ça veut dire que dans la vie là ne faut pas être pressé 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 pour se marier et un processus à suivre il ne faut pas être pressé 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 pour faire quoi que ce soit il ya un processus à suivre et ça commence d'abord par identifier quel est l'état d'âme ou l'état d'esprit de certaines personnes des gens avec qui vous voulez vraiment marcher prier dieu va vous révéler ça dieu peut vous révéler ça en songe et quand vous êtes endormi peut vous révéler ça et peut vous révéler ça aussi par leurs oeuvres c'est-à-dire leur comportement vraiment soyez jugé dans les frères et soeurs il y a beaucoup de choses à vous de ce genre le monde fait peur aujourd'hui et il faut que quelqu'un vous dise des choses qui vont vous faire avancer dans la vie c'est pourquoi nous avons créé la chaîne et on serait bonne tu n'as pas abonné tu t'abonnes tu as tu es d'accord avec moi et toi tu as compris aussi laisse un j'aime rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connecté c'est parti